Alors du côté de Québec, il y a une annonce qui a été maintes fois reportée, qu'il fallait finir par faire un de ces quatre matins. C'est le lancement de la réflexion des travaux pour le prolongement de la promenade Samuel de Champlain. Ça voulait dire que le ministre Jonathan Julien était côte à côte avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Et inévitablement, vous vous en doutez, qu'il y a eu des questions sur le troisième lien, en particulier parce que... Pas le troisième lien, le travail, c'est vendredi, pardonnez-moi. Et particulièrement l'idée que, tu sais, on dit que ça prend encore des études. Une des personnes qui a fait l'étude la plus importante autour du troisième lien travaille maintenant pour la Caisse de dépôt. Alors, on fait quoi, là, si la Caisse dit, bien, il faut faire le tramway, est-ce qu'on redonne ça à M. Marchand? Écoutez bien les réponses des parties intéressées. Si on vous revient avec un tramway ou un train léger, qui est à peu près la même chose, est-ce que vous allez redonner la maîtrise d'oeuvre à la Ville de Québec? Puis vous, M. le maire, est-ce que vous allez la reprendre? Puis on repart ça six mois plus tard, puis on relance la ronde des contrats? C'est des questions tellement hypothétiques. Laissons travailler la Caisse sur le projet, et on verra en fin de compte le résultat de cette analyse-là. Laissez M. Julien répondre à ces questions-là. C'est ce que je fais. Après six mois, est-ce que la Ville pourrait reprendre le ballon, puis continuer de gérer un projet de transport structurant? On verra. On verra comment ça va. Pour l'instant, toutes les questions liées à ce projet-là vont être redirigées vers le ministre. Vous aurez beau m'en poser cinq ans, mais les prochains mois, je n'y répondrai pas. C'est eux qui portent le ballon. Le singe est sur leurs épaules maintenant, Marc-André. Oui, mais tout à fait. Je pense que c'est de bonne guerre de M. Marchand. Dans le fond, c'est vrai. Je veux dire, la rencontre a eu lieu cette semaine. Le gouvernement a dit qu'on va avec la Caisse de dépôt. On ne prend pas votre plan B, M. Marchand. C'est de bonne guerre d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on est obligé de faire l'annonce aujourd'hui pour une espèce de concours de design de la phase 4? Peut-être qu'il aurait pu mettre ça la semaine prochaine. Parce qu'à un moment donné, c'est le citoyen qui est perdant. On a besoin à Québec. Puis j'habite à Québec depuis l'été. On a besoin quand même que le maire puisse parler avec le gouvernement et qu'on puisse s'entendre. C'est ce que je fais. Ça n'avait pas l'air. Je veux dire, il n'y a pas juste M. Marchand qui n'est pas content. M. Julien non plus n'était pas trop de bonne humeur. Oui, mais également à la CAQ, vos devoirs qui se branchent. Là, ils ont gagné du temps. On peut parler pendant une heure, la Caisse, tout ça. Mais je veux dire, M. Legault, ce qu'il a fait pour calmer ses troupes, c'est qu'on va gagner du temps. Puis moi, ce que je ne comprends pas également, c'est pourquoi M. Marchand, une fois qu'il n'y a pas de consortium, pourquoi il n'est pas allé s'asseoir avec le gouvernement, que chacun trouve une solution commune, que de faire son plan B, que le gouvernement s'était clair qu'il allait dire non, que la Ville de Québec ne pouvait pas se lancer là-dedans. Bien là, on retourne à la case départ, mais ça peut finir quand même avec un tramway. Bien là, on ne va pas nécessairement à la case départ. Moi, j'ai décidé d'être optimiste dans ce dossier-là. Donc, je le vois comme le six mois de la dernière chance du tramway jusqu'au bout. Donc, le six mois de la dernière chance, ou la Caisse de dépôt quand même, ils ont eu le succès avec le REM numéro 1. Bon, le REM numéro 2 dans l'Est, ça, ça a été moins heureux. Mais tout ça pour dire qu'ils ont la compétence, ils ont les gestionnaires. Par ailleurs, quand on va annoncer l'Agence des transports, moi, ce que je proposerais, c'est qu'ils impartissent les 50 employés qui sont à la Caisse de dépôt, qu'ils envoient l'Agence de transport. Parce que c'est les gens au Québec qui connaissent le mieux le transport collectif en ce moment, qui s'additionnent avec l'équipe de la Ville de Québec. Puis donc, dans six mois, on repart avec une Caisse de dépôt, ICH, Agence des transports, qui est maître d'oeuvre du projet. Comme ça se fait dans bien d'autres projets, ça n'a pas toujours été le cas que c'est des privés qui géraient tout de A à Z. Il ne faut pas vérifier fou. Donc, on est capable de gérer correctement avec les bonnes expertises, celle de la Ville, celle de la Caisse. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une voie intéressante pour un succès. Mathieu, tu es à Paris, où le réseau de transport en commun permettrait de faire fantasmer n'importe quel Montréalais ou habitant de la Ville de Québec. Je regardais leur plan en ce moment. Ils sont rendus à la planification de la 17e ligne de métro qui se rend dans les recoins de la banlieue. La ligne 14 va se rendre à Orly. C'est comme... On comprend, il n'y a pas la même densité de population ici au Québec. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut apprendre des grandes villes qui planifient et qui étendent sans cesse leur réseau de transport en commun. Bien, je dirais, la question du transport en commun, c'est aussi une question de culture. La culture du transport en commun est beaucoup moins forte à Québec qu'elle ne pourrait l'être. Je dirais, on parle français à Québec, c'est une langue française, c'est la capitale d'un pays de langue française. Mais psychologiquement, on est quand même plus proche de ce cinétique de Bordeaux. Hélas, si je peux me permettre. Et ce n'est pas un compliment. Et de ce point de vue, la culture du transport en commun est encore à construire à Québec. Et on n'y est pas. On n'y est tout simplement pas. Donc, pour plusieurs, le transport en commun, c'est vu comme une idée de gauchiste, de la pire espèce. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, moi qui ne suis pas passionné par ces questions-là, je les suis en fait à la manière du qui-dam. Mais ce que je vois là-dedans, c'est encore une fois, je le disais hier, des efforts immenses, engagés, pour discuter sans arrêt de quelque chose qui n'aboutit pas. Je ne parle pas de l'indépendance du Québec, je parle du tramway ou je parle du troisième lien. Mais non, mais on a fait... Ça devient un problème... Dans les années 2000, au Québec, on parlait, M. Landry parlait du nonisme. Le nonisme, c'est la culture du non en toutes circonstances. C'était à l'époque, il y avait différents projets. L'extension du casino, tel l'hôtel. Oui, mais... Oui, le nonisme, N-O-N-I-S-M-E. Or, la question... Et là, ce qu'on voit, c'est pour les questions de transport, que ce soit, je précise, que ce soit le troisième lien ou que ce soit le tramway, dans les deux cas, d'immenses débats, d'immenses espoirs et d'immenses déceptions. Donc, le Québécois, globalement, voit ça, puis se dit, bon, on est finalement un peuple impuissant, on est capable de jaser sans que ça aboutisse jamais. Et ça, je pense que c'est l'héritage principal de ces débats. Oui, mais à un moment... Mais c'est pas... Toi qui es une apôtre du transport en commun, je pense qu'on est d'accord. Est-ce que c'est pas le problème qu'on recherche la perfection pour chaque projet? Ce qui fait que, finalement, il n'y en aura jamais de projet facile. Exactement, parce qu'il faut annoncer ces projets-là en phase. Donc, c'est sûr qu'on commence par une première ligne, puis ensuite, comme tu le dis, pour Paris, on additionne les lignes. C'est ce qu'ils font présentement à Toronto. Ils ont annoncé... À Edmonton, cette semaine, ils ont inauguré les nouvelles lignes de train léger à Waterloo, 150 000 de population en Ontario, ils ont leur tramway. Hamilton aussi va avoir son train léger. Exactement. Ottawa, sa deuxième ligne s'en vient. Donc, au Québec, on n'a pas compris, puis je veux juste finir là-dessus, c'est qu'effectivement, le transport collectif, c'est comme un hôpital, c'est comme une école, c'est comme une autoroute. Ça devrait aller de soi. Je comprends pas qu'on s'obstine là-dessus. Puis on est cheap. On est cheap. Dès qu'on voit que c'est une couple de milliards, oh mon Dieu, c'est trop cher. Non, on a les moyens de se payer ça. On dépense, le monde a très moins dépens. Le problème, à Québec... On a laissé 10 milliards sur la table du fédéral, Marc-André, parce qu'on ne va pas de l'avant. Non, mais ça, c'est de l'argent qu'on n'a même pas. Je veux dire, il y a une dette à Ottawa. Ça, oui, mais les autres provinces, ils l'ont dit, les autres dépenses. Laisse parler, Marc-André. Ça, ça n'a aucun sens. À Québec, les gens ne sont pas contre le transport en commun ou le transport collectif. Non, les gens à Québec sont contre les mauvais projets. Présentez-nous un projet qui a du sens. Tant que ce ne sera pas un projet pour la rive nord puis la rive sud, les gens n'embarqueront pas à Québec. Ça prend un projet qui a du sens. Le problème, là, c'est Emmanuel, tu m'appelles puis tu dis, Marc-André, j'ai besoin d'un cabanon pour ranger mes trucs d'été puis je te construis une belle piscine creusée. Mais tu n'as pas besoin de piscine creusée, tu veux un cabanon. Mais là, à Québec, on est avec un projet tout croche, le tramway. M. Lebeau, il n'en voulait pas au départ. À un moment donné, il a dit, j'en veux. Puis là, M. Marchand a dit, moi, je vais le modifier. Bien, il ne l'a pas modifié. Puis là, il n'y a pas personne qui voulait le bâtir. Il n'y a aucun consortium. Je ne suis tellement pas d'accord avec toi, Marc-André. Non, non, mais ça, c'est des faits. C'est des faits, ici. On ne peut pas construire un tramway, nécessairement, pour les gens de la banlieue. On commence par un tramway dans le cœur de la ville de Québec et après, on ajoute les lignes qui s'en vont vers l'île. Il s'en va où, le tramway actuel. Il s'en est dans un mur. Parce que s'il faut construire sur les deux rives en même temps, c'est comme dire, le REM, il faut le construire dans l'Est en même temps qu'on le construit dans l'Ouest. On attend 5 ans avant de faire le relongement vers Laval. Je veux dire, on a commencé par le centre-ville de Montréal, puis après ça, on est allé à Laval. Voyons, c'est comme... Oui, mais il faut quand même... Il faut laisser... Si je peux me permettre, derrière notre illusion de pragmatisme, moi, je pense que c'est un débat beaucoup plus idéologique qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, il y avait le troisième lien, ça, c'était le projet des automobilistes qui en avait assez, justement, de tous les trucs sur le transport en commerce et de retour à l'automobile reine du monde. Puis de l'autre côté, il y a le tramway qui est vu comme le projet progressiste urbain, puis les voitures en en a assez, et ainsi de suite. Quoi qu'on en dise, la suridéologisation de ces projets-là, l'un comme l'autre, ça nous condamne à la paralysie. Et moi, je trouve qu'on manque terriblement de pragmatisme là-dedans sur des questions qui relèvent globalement de la voirie. Une société qui n'est pas capable de construire un pont, qui n'est pas capable de construire un train, c'est une société qui n'est pas capable de construire grand-chose. Mais Maurice Duplessis, lui, il en conduisait des routes. Pour le plaisir de la chose, n'oublions jamais la phrase du Duplessis, on va vous construire un pont, mais M. Duplessis, on n'a pas de rivière. On va vous en creuser une. Bon, mais ça, c'est pas mal.